Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux parus ce vendredi 21 février 2020. Arrêté Ousmane Gomme s'exclame à sa une Réoumi Quotidien qui signale que l'ancien ministre de l'Intérieur défend mort du cus l'arrêté qui porte son nom. Réoumi souligne que Maître Ousmane Gomme a fait une sortie cette semaine publiquement pour défendre l'arrêté qui porte son nom, lequel interdit toute manifestation en centre-ville de Dakar. L'analyste de ce journal avoue ne rien comprendre car, pensant que Maître Ousmane Gomme était jeûné d'entrer ainsi dans l'histoire avec un texte réglementaire liberticide. Voilà un homme qui, durant une bonne partie de sa vie publique connue, a défendu les libertés d'abord en tant qu'avocat, ensuite en tant qu'opposant auprès de Maître Abdelhaï Wad. Il a participé à tous les combats pour l'instauration et la consolidation de la démocratie au Sénégal, rappelle Hassan Sambalir à la page 4 de Réoumi Quotidien. Sud Quotidien nous apprend au même moment que la majorité a opposé son veto sur le dialogue politique autour de l'arrêté Ousmane Gomme et de la révision des articles du Code électoral instituant l'incapacité électorale. En effet, les acteurs politiques engagés dans le dialogue politique ont conclu hier, jeudi 20 février, leur deuxième journée de désaccord. Après plusieurs heures d'échange sur les points relatifs à la liberté de candidature et l'arrêté Ousmane Gomme, la société civile et l'opposition n'ont pas pu faire changer d'avis la majorité qui a campé sur son refus, renseigne le journal du groupe Sud Communication pendant que le journal l'exclusif informe que Maki ferme la porte du retour aux affaires. Aux trois anciens ministres, en l'occurrence Bérimou Mongara, Marie Thoumian et Pape Gorgindong, débarqués lors du dernier remaniement. Notre quotidien, dont le quotidien exclusif, l'AFP hausse le ton relativement à la situation nationale et aux actualités. Nias et compagnie dénoncent en effet cela qui, défait par le biais des urnes, son ploi a développé une approche insurrectionnelle pour essayer de déstabiliser le pays. Et 24 heures trouvent qu'il y a problème au Sénégal avec la détention, la chasse aux comploteurs, l'idée de nommer le maire de Dakar par deux crées, entre autres, et ont déduit que le peuple est sevré de débats. L'observateur, pendant ce temps, voit la dette du Sénégal plafonnée à 9 000 milliards de francs CFA et liste les effets pervers de la décision du FMI sur les grands projets de Makissal. L'Obs s'intéresse par ailleurs à l'acquisition de voitures dans l'administration et donne la parole à Magid Sen, directeur du matériel et du transit administratif. Il soutient dans les colonnes de l'Obs que 5 milliards de francs CFA sont dépensés par an pour l'entretien des véhicules de l'État. Libération sur l'acquisition de voitures rapporte les preuves de la Fiesta à l'ARTP. Les deux 4 à 4 ont coûté exactement 147,700,000 francs CFA, fait savoir ce journal, qui signale que la DGPU s'est offert aussi deux bolides pour la modique somme de 108 millions de francs CFA. Et pourtant, c'est le grand déboisement à l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte dont les travailleurs sont sans salaire et menacés de disparition, selon Source A. Dans Critique, l'on s'intéresse principalement à l'hôpital d'Alal-Diam, une éclaircie dont la grisaille barrassa une ce journal qui rapporte les secrets d'une montée en puissance et évoque des appareils derniers cris jamais utilisés en Afrique. Le joyeux médical révèle, selon ce quotidien, des chiffres flatteurs, détonnants et encourageants. À Dalal-Diam, au moins les patients ne se plaignent pas. Si on a un croix critique, si on a un croix réoubi quotidien, qui évoque l'affaire du talibé décédé à Louga, l'autopsie a révélé une mort par traumatisme crâgnant. Ce que confirme l'observateur qui nous apprend, que le maître coranique accusé d'avoir tabassé la victime est déféré depuis hier au parquet de Louga. Il est poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ma qui lui a donné le coup d'envoi de la construction à Djamnyadjo du stade du Sénégal nous apprend au Sud quotidien. Et c'est le Spartak Moscou qui sera reproduit à Djamnyadjo, selon Wagram Place, qui revient aussi sur la cérémonie de pause de la première pierre du stade olympique. Et concernant la réussite de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse en 2022, Dakar Times nous présente cette tête qui ne rassure pas. Djamnyadjaï, Seydina Djam, Baïdi An et Ibrahima Wad occupent la une de ce journal qui signale que c'est la première fois depuis le lancement des Jeux olympiques modernes en 1896 par le baron Pierre de Coubertin que des JO viennent en Afrique. Au-delà de l'aspect sportif, les JO ont eu une portée historique et économique. Par conséquent, le Sénégal ne doit pas décevoir la communauté olympique mondiale car au moins le Sénégal peut gagner 15 milliards de francs CFA sur ses ventes, selon un expert en marketing sportif. Parlons toujours sport avec stade qui lance l'alerte dans la tanière avant Guinée-Bissau faisant état de méformes et convalescence chez les cadres. Et sous nos lombes, annonce le diacarlo à Marius Ndiaye, entre Papasso et Sito et prédit une guerre des mots à 16h. Terminons avec l'observateur qui nous fait part de l'accident du journaliste Pape Alégnon placé après le choc en garde à vue pour conduire en état d'ivresse. Pape Alégnon, le scandale du coude, note par conséquent l'Obs où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.